Je vais vous raconter l'histoire mythique d'un bandit de l'après-guerre qui s'appelle Émile Buisson, dit fatalitas et surtout dit mimile. 38 hold-up et 9 meurtres en 3 ans, c'est plutôt une bonne moyenne. Un personnage tellement mythique qu'il a inspiré un film qui s'appelle Flick Story avec Tratignan dans le rôle d'Émile et Delon dans celui d'un inspecteur Borniche qui l'a arrêté. Je vous préviens, mimile est un mythe mais ça n'est absolument pas un héros. C'est un sale type avec du panache, certes un style, une éducation qu'il a rendu célèbre mais sur le fond c'est une vraie raclure. Pour le débrief, je ferai appel à celui qui est un peu LA référence sur le grand banditisme dans ces années-là, l'historien et journaliste Jérôme Pierrat, interview que vous retrouverez dans un deuxième podcast. Voici donc l'histoire d'Émile Buisson, réalisation Boris Paczynski. On est en septembre 1947 et ça fait 6 ans qu'Émile est en prison. Un braquage juste avant la guerre, le crédit lyonnais de Troyes, 1 800 000 francs. Joli coup, sauf qu'il s'est fait coincer et qu'il a pris perpète. Fallait s'y attendre, depuis le temps qu'il braque des banques et qu'il empoche des patates. Il est parti pour finir sa vie derrière les barreaux de la prison de la santé. Sauf qu'il a un plan, mimile, il a toujours un plan. Ça fait 3 mois qu'il joue les folles dingues devant les docteurs de la toile. Oh, ça remonte ! Oh, ça redescend ! Oh, ça brûle ! Oh, ça remonte ! Oh, ça redescend ! J'ai une bête là-dedans ! J'ai une bête ! Et à force, les médecins de la santé ont fini par le transférer à l'hôpital pour les Zinzins de Villejuif, en banlieue parisienne. Pour la suite, tout est prévu. Le 2 septembre 1946, à 10h du matin, une traction avant se gare le long du mur d'enceinte de l'hôpital. Émile est dans la cour. Et soudain, il voit une tête dépassée au-dessus du mur. Il les attendait. Ils sont là. Hé, mimile, t'es prêt ? Comme prévu, la tête lui jette un revolver. Et Émile Buisson, vrai gangster et faux cinglé, saute dessus. Personne ne bouge ! Vous m'entendez ? Personne ne bouge ! Je m'arrache ! Trois mois qu'il prépare ce coup-là. Trois mois qu'il joue les louvetingues pour se faire transférer ici, à l'hôpital. C'est forcément moins surveillé que la santé. Et maintenant, il va pouvoir se faire la belle, en trois coups de cuillère à peau. Et hop ! Ses complices jettent une échelle de corde le long du mur. Et hop ! Mimile escalade le mur. Il emmène avec lui deux copains qui, eux aussi, se sont fait passer pour des barjons. Roger Desquerre et René Girier dit René Lacan. Et hop ! Les voilà dehors. Bien joué, Mimile. Bien joué. Les voilà libres tous les trois. Sauf que quelques kilomètres plus loin, Émile fait arrêter la caisse. Et il dit à René Lacan... Toi, t'es pas comme moi. T'es trop tendre. Tu descends tout de suite. Il est comme ça, Mimile. Quand il a quelqu'un dans le nez, il fait pas de quartier. Au siège de la Sûreté, à Paris, le commissaire Chenevier du groupe de répression du banditisme apprend l'évasion d'Émile Buisson par un tel ex. Patron ! Patron, Émile Buisson s'est évadé. Évadé ! Oh putain ! Putain, c'est pas vrai ! Il est dehors ! Il le connaît, le bonhomme. Il l'a déjà arrêté. Il sait que c'est pas un tendre, Mimile. C'est pas un romantique. Il n'a pas de cœur. À la place, il a de la pierre. Pour le pognon, il n'hésitera pas à dézinguer. Et du pognon, maintenant qu'il est dehors, va lui en falloir. Et pour en avoir, il connaît que le braquage. Sauf qu'il n'est pas le seul sur le coup. Depuis la fin de la guerre, c'est le sport à la mode. Les quatre premiers mois de 1947, il y a eu, tenez-vous bien, 351 braquages. Rien qu'à Paris. Et entre nous, les flics sont à la ramasse. Complets. Vieilles voitures, mal armées, pas de radio. Les marlots ont même cambriolé la brigade financière. C'est dire si les cognos sont largués. Sauf que les ministres de l'Intérieur, Jules Maug, en a ras la casquette. Ça suffit. Alors, vous vous débrouillez comme vous voulez. Tout doit s'arrêter. Et c'est là qu'Émile Buisson revient sur le marché. Il va devoir se faire un trou. Et ça promet. Sept jours après son évasion, Émile Buisson et sa bande débarquent à l'auberge d'Arbois, à un restaurant chic de la rue Le Sueur à Paris. Bien le bonjour, monsieur et dame. Vous allez vider vos poches. Vous mettez tout dans ce sac. L'argent, les montres, les bijoux, tout. Vite fait, bien fait, Émile et ses gars sortent du restaurant. Et là, arrivent deux motos de police. La première, boum ! Un coup de traction avant et elle est par terre. Et la deuxième, tatatatata, il la sulfate. Et voilà, c'est réglé. Même si ça laisse un flic sur le carreau. Ça va leur valoir des ennuis. On verra bien. De retour à la planque vient le moment du partage. Et là, Émile s'aperçoit qu'un bijou a disparu. Quel salopard qui a tapé dans la caisse ! Émile soupçonne tout de suite Henri. Henri Russac. C'est pas moi, Émile. Je te jure. Faut pas jurer. Et surtout, faut pas l'embrouiller, Émile. Faut pas l'embrouiller. Le lendemain, il le dégomme au coin d'un bois. Une balle dans la nuque. Sauf qu'on retrouve le bijou. Il avait roulé sous la table. Eh ben, je m'en fous. Ce gars, de toute façon, il avait une tête de balance. Ça fera office d'oraison funèbre. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, son collègue Roger Descaires, qui s'est évadé avec lui, se fait serrer. Balancé par un indique, c'est ce qu'on dit. Ça tombe mal. Émile doit se refaire une bande. Et ça se bouscule pas au portillon pour bosser avec lui. Il fiche la troue, il y a pas mal de monde. Émile ? Il a tout fait. Les bagnes d'enfants, les bataillons disciplinaires et la prison, bien sûr. Le dernier jour de son service militaire, il a balancé un coup de baïonnette à son sergent. Crève ! Charol ! Le métier, le métier, il l'a appris avec Charlo Les Grands-Pieds, son mentor. C'est avec lui qu'il a fait le hold-up de Troyes en 1937, avant la guerre. Sacré coup, un fourgon blindé devant la Banque de France de Troyes. En pleine ville, en plein jour, en moins d'une minute, 1,8 million de francs. Ça vous fait une réputation, ça ? Ce n'est pas une réputation de demi-sel, une réputation de cadeau. C'est depuis ce jour-là qu'il a aux fesses le commissaire Genevier de la Sûreté. La guerre est passée, mais Genevier ne l'a pas oublié. À la tête des groupes de répression du banditisme, il est prêt à tout pour l'arrêter. D'autant qu'il vient de tuer un flic. Je le connais, Mimile. Il est plus froid que la mort. Ça va être un carnage. À la fin des années 40, Mimile Buisson est l'ennemi public numéro un. Depuis qu'il a tué un cogne à l'auberge d'Arbois, Mimile Buisson n'arrive plus à avoir une bande stable. Il sent le souffle. Il est obligé de changer d'équipe à chaque coup ou presque. Et lui, lui ne fait plus confiance à personne. sa chance à lui, c'est qu'il est presque invisible. Il fait tout pauvre, petit, fin. Il s'habille comme un notaire. Rasé de près, costume sombre, chemise blanche, cravate, chapeau noir à petit rebord, un bourgeois. Et pour parfaire la dégaine, il lit le Figaro. Ah bah oui, un type qui lit le Figaro, on le contrôle pas. Et donc, il se met à déjeuner régulièrement à la rôtisserie périgourdine à deux pas du 36 qui était sans refaire. Il est tranquille. Il n'existe aucune photo de lui. Les flics ne peuvent pas savoir que c'est lui. Et il est aussi de toutes les grandes soirées de boxe. Et pas au milieu des gradins. En bas, au bord du ring, aux places les plus chères. À part ça, il change souvent de plan. Et quand il la quitte, il laisse toujours une semaine de loyer d'avance dans une enveloppe. Ça lui permet de gagner du temps. Et un jour, lors d'une descente de poulet dans une plan qui vient de quitter Quai Blériot, la concierge tombe de l'armoire. Le monsieur du 3e, un bandit. Ah, vous devez faire erreur. Une erreur, la bignole, tu crois ? Les poulets trouvent une grenade planquée juste au-dessus de la chasse d'eau. Pendant ce temps-là, pour Buisson, la routine. Banque, poste, encaisseur, fourgon blindé, le tout à un rythme soutenu. Au moins un hold-up par mois. Et souvent deux. Avec un sens du détail qui le rend unique. Les braqueurs, en ce temps-là, utilisent des tractions avant. Ah bah pas lui. C'est chignol, tu connais le dicton ? Traction avant, police derrière. Ça sent le marlou, les bagnoles comme ça. C'est le seul moyen de se faire repérer. Moi, je préfère les Peugeot 202. C'est beaucoup plus discret. En tout cas, ça lui permet de passer les années 1948 et 1949 sans être inquiété. Et je vous le redis, son avantage, c'est que les policiers n'ont aucune photo de lui. Juste une description, toujours la même. Un petit homme aux cheveux noirs et au regard perçant qui glace le sang. Faut quand même que je vous dise un truc. Mais il profite aussi un peu de la guerre des polices. La guéguerre que se livrent le commissaire Chenevier des brigades mobiles et le commissaire Pinault de la brigade criminelle du 36 qui était sur faire. Il court après lui chacun dans leur coin. Le premier qui l'arrêtera aura gagné. Ça divise les moyens par deux mais l'avantage c'est que ça motive. Début 1949, Emile Buisson manque de se faire serrer Rubichat au 57. Les locataires trouvaient leurs voisins un peu louche alors ils ont appelé les flics et toute la bande est arrêtée. Sauf Emile parce que lui il s'est caché sur le toit derrière une cheminée. Il a le cul bordé de nouilles Mimile. Il y a de la veine que pour la canaille. Sauf que maintenant il doit se remonter une équipe. C'est avec elle que le 21 mai 1949 il monte sur un braquage en banlieue. En Peugeot 202. Ça va de soi. Sauf qu'à la hauteur du Plessis-Rubinson la voiture fait une embardée. Et pourquoi ? On a tiré à l'intérieur. Buisson est au volant et il voit son voisin de droite sur le fauteuil passager s'effondrer sous ses yeux. Ma ! La faute à ce crétin de désirer sur la banquette arrière. Une fausse manœuvre. Je te jure Emile c'est un accident. Le poissonnier il s'est tué tout seul. Tête bien. Tête bien. Mais maintenant il va falloir que tu verses une pension à sa meuve. T'entends ? Il n'y a pas intérêt à ce qui manque un centime. T'entends ? Mais Emile a dû se raviser parce que quelques jours plus tard on retrouve le cadavre de désiré une bastos dans la mâchoire. Vous avez compris je suppose pourquoi dans le milieu on l'appelle fatalitas. Il porte la poisse à tous ceux qui travaillent avec lui. Quand ils ne les tuent pas ils se font arrêter. Pas lui eux et c'est encore ce qui se passe au début de l'année 1950. Les flics du 36 coincent toute la bande dans un hôtel de Saint-Mandais. Toute la bande sauf lui. Il est parti une demi-heure plus tôt. C'est rageant. Évidemment ceux qui se sont fait arrêter se font cuisiner. À l'ancienne. À coup de mornif. Ils sortent de la machine à bave. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux balance. Je vais vous dérouider. Ils se planquent dans une auberge de Saint-Avrin. Les poulets débarquent illico à l'auberge. Sauf que l'autre est parti depuis huit jours. Et le patron n'en revient pas. Un bandit ce monsieur si correct ? Mais c'est pas possible. Une autre fois les poulets savent qu'il a besoin d'hommes. Alors il lui envoie un indique. Lequel indique finit par avoir un rencard avec lui au jardin des plantes à Paris. Mais quand il arrive sur place Mimile a le tarin qui frétille. Ça sent l'Africa il y a 100 mètres des types comme lui. Il sent tout de suite que c'est un piège. Alors il se carapate. Au siège de la sûreté le commissaire Cherchenevier est remonté comme une pendule. Et le voilà qui échafaude un plan. Si j'étais Mimile qu'est-ce que je ferais ? J'hacherais d'abord une bonne planque. Et ensuite je tâcherais de me dégoter une voiture et un complice pour monter sur un coup. D'accord patron ? D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Eh ben on va lui fournir une planque. Hein ? Et une voiture et un complice. Borniche. Vous qui connaissez bien le milieu trouvez-moi un complice de Buisson qui est en tôle. Un type dont il se méfiera pas. Pourquoi pas le petit Roger ? Roger Desquerre. Il s'est évadé avec lui et je pense que c'est un gars qui fait confiance. Mais qu'est-ce que vous avez en tête exactement patron ? Eh ben on va lui coller un mouton dans sa cellule au petit Roger. Un type à nous un indique qui nous veut que du bien. Là j'ai une idée patron. Freddy. Freddy il nous doit bien ça Freddy. Excellente idée Borniche. Freddy. Donc son but c'est de gagner la confiance du petit Roger. Il va lui dire qu'il veut bosser pour Buisson et qu'il a besoin d'un petit paplard quoi. Comme une recommandation vous voyez. Un truc qu'il pourra montrer à Buisson pour le rassurer. et ça marche. Au bout de quelques semaines Freddy qui partage désormais sa cellule avec Roger des Caire obtient le précieux César une recommandation auprès de monsieur Émile. Et là ça enchaîne. Pour commencer le commissaire fournit à Freddy une Peugeot 202 un Colt 45 et surtout une planque. Écoute-moi bien Freddy voilà ce que tu vas faire. Tu décroches un rendez-vous avec Émile et si demain tu lui dis t'as une planque une auberge à Chaville en Normandie la mer Audue. Le patron est un ami. Et dès que Buisson est installé là-bas tu m'appelles. Je te préviens Freddy tu me la fais pas à l'envers. J'ai pas beaucoup d'humour en ce moment Freddy. Et ensuite ensuite ça se passe comme sur des roulettes. Freddy se fait recruter par Buisson et Émile se retrouve avec une Peugeot 202 un Colt 45 et surtout avec une chambre en pension complète chez la mer Audue. Qu'est-ce qu'on fait patron ? On y va tout de suite. On va le laisser se détendre. C'est un air reux à Émile. Ils flèrent les flics à un kilomètre. Laissons-le souffler un peu et baisser la gare. Au bout de quelques jours Buisson prend ses repas avec le patron de l'auberge dans la cuisine. c'est dire s'il est détendu. Le 10 juin c'est le jour J et voilà le plan du commissaire Chenevier. C'est un plan audacieux très risqué et même un peu louveteur. Bon Bornech voilà comment ça va se passer. Ce midi vous allez déjeuner à l'auberge et vous vous faites passer pour un Pékin. Vous y allez avec maman. Vous voulez dire ma femme patron ? Exactement madame Bornech si vous réussissez le coup vous serez célèbre et elle en profitera. Gilles reviendra avec vous il jouera l'un de vos amis et attention vous vous faites discret comme des souris vous le regardez du coin de l'oeil mais pas plus et quand vous sentez que c'est le moment vous lui sautez dessus. Mais attention il a forcément un flingue. inspecteur Bornech la gloire de la sûreté repose sur vos épaules. Et voilà donc l'inspecteur Bornech Bobonne et le commissaire Gillard qui débarquent à l'auberge en Delahe s'il vous plaît une voiture de bourbon. Ils entrent tous les trois dans l'auberge ils s'installent à table comme prévu Buisson et dans la cuisine comme tous les jours depuis qu'il fait ami-ami avec le patron. Et du coin de l'oeil Bornech voit tout de suite qu'il est sur ses gardes. Il ne lâche pas la salle des yeux il scrute chaque arrivant. Alors le trio donne le chant. Les Bornech jouent les amoureux et ça parle et ça rit et pour l'instant ça passe. Et maintenant il faut improviser et surtout pas se planter. Mademoiselle est-ce qu'il est possible de téléphoner ? Je suis médecin et il faut que j'appelle ma clinique à Deauville. Oh mais bien entendu monsieur le téléphone est juste là derrière. Bornech a repéré que pour aller téléphoner il doit frôler Mimi. Quand il passe devant lui l'autre le remonte du regard des pieds jusqu'à la tête. Il a la main sous la table il a son flingue c'est sûr. Allo ? Mademoiselle ? Passez-moi le 432 à Deauville je vous prie. Allo ? Allo ici le docteur André. Dites-moi je suis en route avec ma femme et un ami je serai en retard ne m'attendez pas pour les visites. D'accord ? Merci. Et quand il raccroche ça va très vite Bornech s'inturbisson et ses bobonnes qui lui apportent les menottes. T'es fait comme un rat Mimille comme un rat et tu bouges pas sans quoi ça va être ta fête. Et c'est comme ça que s'achève la cavale de Fatalitas. Pendant ce temps-là le commissaire Gillard sort de l'auberge et il donne un grand coup de sifflet. Pour prévenir le commissaire Chenevier qui est planqué pas loin qu'ils ont coincé Mimille. Chenevier entre dans l'auberge Commissaire c'est donc vous je dis bravo on va payer moi un digestif pour fêter ça. Vous n'avez même pas eu le temps de finir vos fraises Busson. C'est dommage c'est moi qui les ai cueillis ce matin. Il n'est pas prêt d'en cueillir des fraises. Il est plutôt programmé pour cueillir des pissenlits par la racine si vous voyez ce que je veux dire la tête légèrement détachée du corps parce qu'entre nous avec ce qu'il a fait ce qu'il attend c'est la guillotine. Et donc Chenevier a ramené Mille Buisson au siège de la Sûreté à Paris rue des Saussées et bien sûr à l'arrivée il a convoqué quelques photographes il n'y a pas de mal à se faire du bien c'est Émile Buisson tout de même on n'en coisse pas tous les jours des gars comme lui et donc à l'arrivée c'est le festival de Cannes et le lendemain la presse est dithy rampée le commissaire Chenevier est surnommé le premier flic de France et il y en a qui ça retourne les tripes ça je peux vous le dire les gars du 36 qui est des orphères ils en ont au gros sur la patate un coup comme ça ça rend jaloux d'autant que Chenevier a décidé de raconter des craques officiellement pour protéger son ami aubergiste et son indicateur je suis heureux de vous annoncer qu'Émile Buisson a été interpellé par la sûreté dans l'établissement les trois obus à la porte de Saint-Cloud oh le menteur il invente ça pour faire bisquer les gars du 36 parce que la porte de Saint-Cloud c'est en plein dans leur territoire et évidemment Chenevier ne parle pas de la présence de Madame Bornich parce que côté procédure c'est moyen moyen et maintenant et bien à table Monsieur Buisson et bien sûr c'est le commissaire Chenevier en personne qui va se charger de l'interrogatoire avec un rituel qui se répète pendant plusieurs jours Buisson allez c'est parti le patron vous attend dans son bureau Buisson entre dans le burlinde de Chenevier on lui enlève les pinces dites moi commissaire je pourrais lire le Figaro avant de commencer et tous les jours le commissaire Chenevier dit oui et il lui tend le Figaro il faut dire qu'en échange depuis son arrestation Buisson est très bavard un vrai moulin il balance tout le monde hé il n'y a pas de raison que je plonge tout seul avant sa devise était plus glorieuse moi je parle qu'à Dieu car lui au moins c'est pas une donneuse il a changé Mimile il faut dire que son avenir est sombre il sait que c'est fini il sait que sauf miracle on va lui trancher la tête alors il lâche les freins vous savez Chenevier mes vieux ils sont morts d'un rigaud d'un rigaud tous les deux et moi parfois je parle à mon revolver comme un dingo moi aussi j'ai eu l'avis que je méritais Chenevier mais elle n'a pas été belle en revanche quand il parle de Freddy l'indique qu'il a fait tomber il est beaucoup moins romantique celui-là celui-là si je le tenais je lui couperais le cou avec une scie et je m'arrêterais souvent juste pour l'entendre gueuler et ça continue chez le juge Mimille balance ses gars un par un en même temps il ne prend pas beaucoup de risques il n'est pas prêt de les revoir il balance même un gars avec lequel il a braqué le crédit industriel de Troyes avant la guerre courjibé dit gibus le gars s'est enfui aux Etats-Unis et bien grâce à Buisson un matin le gibus voit les flics à Merlock débarquer chez lui et ils le mettent dans un bateau pour la France où il prend 50 cabanes il faut plus de 3 ans au juge pour boucler le dossier Buisson 1000 procès-verbaux Buisson est inculpé pour 36 affaires on lui colle 9 meurtres mais lui n'en reconnaît aucun mais j'ai pas de sang sur les mains je vous le dis monsieur le juge sauf qu'au cours des deux procès qui se déroulent en février et mai 1954 il n'arrive pas à en convaincre les jurés et à la fin sans surprise il est condamné à la peine capitale le 28 février 1956 à l'aube on vient le chercher dans sa cellule pour le conduire à la guillotée mais attendez enfin j'ai des révélations à faire mais attendez je vous ai pas tout dit le commissaire Chelevier ne s'est pas déplacé pour voir tomber sa tête mon travail c'est d'arrêter les voyous c'est pas de les regarder mourir le bourreau lui colle la tête sous la lame vous allez voir mourir un innocent et voilà c'est fini Mimile pour commenter son histoire du jour Christophe Andelatte reçoit un invité acteur direct de son récit je vous ai raconté l'histoire d'un grand bandit de l'après-guerre qui s'appelle Emile Buisson qui est habituellement crédité de 38 hold-up et de 9 meurtres en 3 ans et c'est une histoire que je débriefe avec vous Jérôme Pierrin qui est journaliste et historien grand spécialiste du grand banditisme banditisme on a toujours la tentation de glorifier les bandits de cette époque mais là quand même Emile Buisson c'est une raclure c'est une saloperie oui c'est la légende noire du banditisme Emile Buisson c'est-à-dire non il n'y a aucun romantisme là-dedans c'est un assassin un traître pour ses amis s'il en est etc etc donc non non le tableau est très 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 noir on est très très loin du voyou de cinéma en tout cas du héros de cinéma comme on l'entend il y a les ingrédients tout de même d'un mythe c'est-à-dire il y a sa dégaine cette manière de s'habiller avec classe la Peugeot 202 et puis le Figaro quand même oui non mais il y a un certain panache et puis il y a de l'époque où il y a aussi une mode à l'ennemi public numéro 1 qui se succède un petit peu au sortir de la guerre et puis oui c'est aussi des coups d'éclat c'est-à-dire que c'est la grande époque du braquage des fusillades des courses-poursuites en voiture en 202 et plus souvent traction pour les autres donc il y a un peu tous les ingrédients effectivement du roman du bon polar Mais est-ce qu'il y en a à l'époque qui méritent d'être appelés des pomecs comme on dit ? Ah oui il y a des équipes qui sont un peu plus glorieuses il parle à un moment vous avez évoqué René Girier dit la canne qui était un garçon un peu plus qui va multiplier les évasions un peu rocambolesques qui va éviter de verser le sang qui va faire des braquages assez spectaculaires donc voilà il y a quelques têtes d'affiches comme on dit qui sont ou des noms qui ronflent au 36 qui sont un peu plus recommandables entre guillemets Alors j'ai lu sur internet qu'on le qualifiait de psychotique ce qui suggère donc qu'il est une maladie psychiatrique et je l'ai dit enfin il le dit lui-même mes vieux sont dingos mon père l'était aussi ma mère l'était aussi on a donc une piste peut-être que c'est un malade Buisson en tout cas il a aussi un frère qui s'appelle Jean-Baptiste dit l'ONUS c'est son frère aîné c'est lui qui va l'initier au banditisme d'ailleurs et l'ONUS est tout aussi sanguinaire d'ailleurs que Mimille il multiplie les règlements de comptes il abat les complices etc donc on est à peu près dans le même registre sanglant donc visiblement oui il y a une espèce d'atavisme familial oui de fatalisme familial bon oui d'atavisme mais de fatalisme familial où on a l'impression qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre il a appris le métier avec Charlot les grands pieds il dit que c'est son menteur c'est qui Charlot les grands pieds Charles des Grandchamps de son vrai nom qui est de Saint-Fonce à côté de Lyon c'est un beau voyou bien que jeune à l'époque puisqu'il a lui-même une trentaine d'années c'est un type qui justement qui a connu son frère Jean-Baptiste son frère Jean-Baptiste donc qui est l'aîné de Mimille de quelques années et passé lui aussi par les bagnes d'enfants les battes d'affes etc les bâtons disciplinaires pour finir en prison après moult cambriolages et braquages où il va rencontrer ce fameux Charles des Grandchamps et le gibus dont vous avez parlé à la fin là Emile Courjibet et lui retombant c'est Emile qui va s'associer avec eux et ils vont initier enfin en tout cas entraîner le petit Mimille dans ce braquage pour le coup historique et légendaire de Troyes en 1937 voilà et qui va faire entrer Émile Buisson qui était jusque-là un petit voyou un peu fallo qui était dans la route son frère aîné qui va le faire entrer dans la cour des grands Comment est-ce qu'on explique cet essor du braquage et du grand banditisme après la guerre parce qu'on a ce chiffre donc 351 braquages à Paris rien que pour les 4 premiers mois de 1947 alors il y a une explication assez simple c'est qu'il y a quand même une époque assez chaotique on est au sortir de la guerre la police est un peu désorganisée etc et puis il y a des voyous qui sont en circulation mais aussi plein de types qui n'étaient pas voyous avant la guerre et qui n'ont pas vraiment entendu sonner la fin des combats qui ont conservé pas mal d'armes qui ont été pour beaucoup dans la Gestapo ou dans la enfin dans la Gestapo en tout cas collaborateurs ou dans la Résistance qui ont été donc qui ont fait des coups de main des braquages quand ils étaient dans la Résistance et compagnie et puis qui n'ont pas envie de revenir à la vie civile et donc on voit pulluler comme ça des équipes de braqueurs de type alors c'est des équipes mixtes il y a des voyous il y a des anciens résistants et puis il faut dire qu'il y a plus de 2 millions d'armes en circulation à l'époque qui ont été parachutées notamment par les Anglais et les Américains donc il y a de quoi monter sur les affaires et puis il y a ces fameuses tractions les 15 chevaux qui pullulent après hier et qui sont des voitures très performantes et dont la police c'est malheureusement pas dotée à l'époque donc comme vous l'avez rappelé effectivement traction avant police derrière donc voilà c'est l'âge d'or du braquage et ça va être il y aura le fameux gang des tractions avant il y aura René Girier dit la cagne il y a les frères Duisson enfin voilà il y a comme ça successivement pas mal de pistoleros qui sont d'ailleurs des gens qui sont un peu en marge du milieu c'est pas le milieu traditionnel celui du proxénétisme des trafics des bordels etc ceux-là ils les regardent d'ailleurs d'un mauvais oeil parce que ils provoquent des agitations policières des rafles dans les bars de Wayou etc pour avoir des tuyaux ils remuent le milieu et c'est jamais très bon pour le business et puis il n'y a que du liquide c'est-à-dire qu'on est payé en liquide et donc il y a des encaisseurs il y a des agents payeurs il y a du liquide qui se balade partout dans Paris oui alors évidemment c'est aussi l'âge d'or du cash comme on dirait donc effectivement les payes sont délivrées en liquide dans les entreprises dans les usines il y a les fameuses payes d'usines voilà l'argent est liquide et conservé dans les coffres à la comptabilité donc on est très loin des systèmes de sécurité en plus d'aujourd'hui donc inutile il n'y avait pas de ça il n'y avait pas de vidéosurveillance il n'y avait rien de tout cela et puis une police aussi qui était loin d'être armée des outils de police scientifique qu'on a aujourd'hui donc voilà tout ça fait que effectivement l'argent pullule l'argent en liquide pullule les armes pullule les types décidés et un peu voilà aventuriers aussi et donc il y avait tous les ingrédients pour que ça soit la déferlante du braquage je m'interrogeais sur le plan du commissaire Chenevier de la Sûreté qui consiste donc à mettre en indique Freddy dans la cellule du petit Roger qui connait bien Buisson pour lui mettre en contact avec Buisson et l'amener à s'installer dans une planque identifiée ça colle avec une mécanique de l'époque ça parce que c'est un truc qu'on ne verrait jamais aujourd'hui bah oui en tout cas il y avait des méthodes un peu plus artisanales aujourd'hui effectivement on appellerait déjà l'anti-gang la BRI on cernerait le truc enfin bon voilà on irait avec un peu plus de précaution déjà oui bah c'est des méthodes alors c'est aussi ce qu'a fait la réputation du commissaire Chenevier ou des grands commissaires de l'époque cette espèce d'inventivité un peu à la limite de voilà procéduralement parlant très très limite mais effectivement donc bon là c'était un peu scabreux mais le fait de faire rentrer des moutons dans les cellules etc oui c'est des techniques qui étaient depuis Vidoc et le 19ème siècle employées par la police judiciaire Bordi chez sa femme donc on est très 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 limite avec la procédure aujourd'hui on mobiliserait le raid ou le GGN pour ça oui oui c'est ça aujourd'hui on se dirait bon bah il est dans une auberge on va le cerner il va se rendre voilà on va mobiliser les super flics et les super gendarmes et puis l'affaire va être réglée au pire il y aura peut-être un raid de quelques heures bon en espérant qu'il flingue pas l'aubergiste mais voilà il y aurait une procédure un peu plus un peu plus encadrée et un peu plus sécuritaire oui là c'était un peu de la haute voltige alors Roger Borniche un mot sur lui j'ai regardé d'ailleurs il est mort en 2019 donc il n'y a pas si longtemps que ça à l'âge de 103 ans vous l'avez connu vous Borniche ? j'ai été en j'ai correspondu puisqu'il habitait en Californie depuis de nombreuses années puisqu'il avait après sa carrière de flic enfin de grand policier il avait commis de nombreux ouvrages où il racontait ses enquêtes les enquêtes du connuisseur Borniche qui ont été notamment adaptées donc Flick Story le film dont vous parliez avec Tratignan il est tiré d'un des bouquins de Borniche qui s'appelle d'ailleurs Flick Story etc donc il avait acquis une certaine renommée médiatique ça a sans doute été le policier le plus célèbre voilà des années 60-70 même début 80 en tout cas il avait produit un grand nombre de livres et il s'était retiré effectivement Fortune Fête Ferrari en Californie au soleil de Californie ça nous renvoie à une époque où on aimait bien les flics identifiés et héroïques aujourd'hui on ne connait pas le nom des flics qui opèrent des arrestations à l'époque on les fait énormément mousser oui c'est l'époque de l'après-guerre jusqu'aux années 90 c'est l'époque des grands flics des grands commissaires qui vont succéder aujourd'hui on a retenu Broussard Pellegrini Aimé Blanc etc qu'on voyait régulièrement à la télé mais il y avait aussi parce qu'il y avait une personnification des voyous en face c'est-à-dire qu'il y avait espèce d'ennemi public numéro 1 il y avait un milieu qui était beaucoup plus identifié ou identifiable qu'aujourd'hui et donc il y avait un jeu de miroir comme ça entre les grands flics les grands voyous et puis ce qui faisait le grand flic c'était aussi le grand voyou donc il fallait faire aussi mousser celui d'en face pour se mousser soi-même les flics faisaient mousser les voyous qui faisaient mousser les flics parce qu'il vaut mieux être attrapé par un grand chasseur que par un piètre un piètre piégeur et vice-versa donc c'est quand même plus flatteur alors cette histoire raconte aussi la guéguerre entre le 36 et la sûreté la sûreté de Genevier et le 36 de Pinot il faut expliquer quand même ça parce que la sûreté en fait a une compétence nationale c'est ça le 36 uniquement en région parisienne oui c'est ça le 36 c'est la police de la préfecture de police de Paris d'où son nom et donc qui s'occupe à l'époque de Paris principalement et particulièrement et le reste du territoire national est dédié aux brigades mobiles qui sont censées s'occuper du banditisme de manière transnationale donc il y a un découpage comme ça et évidemment il y a une guerre entre les deux maisons de tout temps la sûreté nationale avait une espèce de rancœur contre cette police d'exception qui était à Paris qui avait un régime un peu d'exception qui était lié à la ville et au préfet et donc voilà il y a toujours eu une espèce de compétition entre les services jusqu'il y a encore pas très longtemps puisqu'après la sûreté va devenir l'office central de répression du banditisme enfin voilà ça va changer de nom mais il y aura toujours cette rivalité entre les deux grandes maisons de PJ pour faire les beaux crânes comme on dit c'est pour ça donc Chenvier dit l'arrestation a eu lieu à la porte de Saint-Cloud c'est juste pour dire ça s'est passé dans le territoire du 36 ils l'ont pas vu et nous oui oui c'est voilà c'est une manière de c'est un pied de nez c'est un pied de nez aux collègues voilà alors qu'effectivement puis ça sert ici aussi voilà à protéger le fameux Freddy qui a quand même recommandé à Mimi d'aller se caler dans cette auberge et puis au patron qui est un ami du commissaire donc bon après l'affaire a quand même assez rapidement fuité et les détails de l'arrestation avec donc ça n'a pas tenu très longtemps mais effectivement sur le moment en plus les médias étant quand même beaucoup moins développés à l'époque ça avait un certain retentissement sur le coup ouais c'est à dire qu'à l'époque on pouvait raconter n'importe quoi c'était compliqué de vérifier il n'y avait pas Twitter quoi oui bah c'est à dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et puis il n'y avait pas vraiment de contre-enquête qu'on écoutait la voix de la police en l'occurrence celle du commissaire Chenevier et puis ça pouvait et on s'en contentait quoi oui et puis ça se limitait à ça c'est aussi ça qui a écrit la légende ces légendes successives de voyous de policiers parce que bon il y avait aussi matière à broder il y avait un débat à l'époque sur la guerre des polices parce qu'elle était néfaste aux questions de sécurité donc est-ce que quelqu'un essayait de mettre de l'ordre là-dedans ou tout le monde était résolu à ce que ça se passe comme ça ? ça a quand même perduré jusqu'à très récemment ces états de guerre de police il y a eu pas mal de films d'ailleurs qu'on en parlait et ça a été un peu la question récurrente donc oui il y a eu quelques tentatives de conciliation mais finalement la police parisienne a quand même toujours voulu préserver se précarer et le préfet avec et le pouvoir avec je pense que voilà il y avait une question quand même très politique qui est derrière tout ça c'est pas juste une question de police et de PG et d'arrestation de voyous voilà il y avait d'autres prérogatives qui prenaient le dessus merci Jérôme Piera d'avoir partagé une fois de plus votre science avec nous des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr merci Jérôme Piera